Salut à tous ! Aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet de la prononciation. Est-ce qu'il faut passer du temps à travailler vraiment la prononciation avec des exercices spécifiques ? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas trop s'embêter avec ça et prendre une prononciation un peu naturellement en écoutant des contenus ? Et c'est un sujet qui est très polarisant, il y a beaucoup de gens qui pensent tout et son contraire. Des gens qui vont vous dire qu'en fait c'est hyper important dès le début de super bien travailler sa prononciation, de faire super attention pour ne pas développer de mauvaises habitudes. Et au contraire, des gens qui vont être beaucoup plus pragmatiques vont dire bah finalement non, commencez à lire directement, vous ne focalisez pas forcément sur l'audio et voilà, vous aurez l'accent que vous aurez. Je caricature un petit peu mais grosso modo, il y a vraiment des extrêmes là-dessus et je pense que le plus sain en fait c'est dans un autre 2, il faut essayer de comprendre surtout pourquoi vous avez envie d'apprendre la langue et est-ce qu'avoir une bonne prononciation c'est quelque chose qui va être important ou pas. Pour commencer à parler de ce sujet, j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est passé, c'était au début de l'année 2022. Matt vs Japan, qui est un YouTuber assez connu dans la sphère anglo-saxonne, dans les YouTubers américains qui parlent d'apprentissage de langue, a sorti une nouvelle formation avec un ami à lui qui s'appelle Ken Cannon. La formation ça s'appelle Project Uproot et ça a vraiment déchaîné la communauté, il y a eu beaucoup notamment de retours très négatifs par rapport à ça. Alors, une partie des retours négatifs, c'était parce qu'il y avait un marketing qui était très agressif en fait. Et là où je pense que c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, avec leur proposition, ils jouaient beaucoup sur les peurs de mal prononcer la langue, de développer un mauvais accent. Et grosso modo, ce qu'ils expliquaient, c'est de dire, il faut absolument que dès le début de votre apprentissage, avant même de commencer à parler, vous passiez beaucoup de temps à travailler la prononciation, à travailler sur le son de la langue. Sinon, ça va être catastrophique, vous allez prendre un accent qui va être terrible, et si vous avez un accent qui n'est pas très bon, les japonais vont vous regarder bizarrement, vous allez être maltraités par les japonais. Enfin bref, vous voyez, c'était vraiment hyper violent en fait comme marketing, c'était vraiment jouer sur la peur en fait que peuvent avoir les gens. Je pense qu'il y a en fait une partie qui est quand même vraie, il y a une partie de vérité derrière, même si c'était complètement exagéré. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il y a un peu cette peur de mal prononcer le japonais. Je vais décomposer ça en deux arguments. Le premier, c'est par rapport à la facilité qu'on peut avoir de prendre un bon accent en fait naturellement, sans avoir à travailler spécifiquement dessus. Et le deuxième argument, c'est par rapport au fait de développer un mauvais accent si jamais on n'a pas justement travaillé sur sa prononciation. Sur le premier argument, on dit souvent que le japonais, c'est une langue qui est facile à prononcer. Le japonais a moins de sonorités que le français ou que d'autres langues, et que les sonorités du japonais ne sont pas si éloignées que ça des sons qu'on peut avoir en français. Mais c'est pas pour autant qu'on peut prononcer le japonais en utilisant exactement les mêmes sons qu'on a déjà l'habitude de prononcer en français. Et je pense que ça peut créer des gros problèmes. J'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo sur les loomaji, dans le sens où les loomaji peuvent aussi induire en erreur, parce que ça nous incite à prononcer à la française si on voit un mot écrit avec des lettres qui nous sont familières. A force de dire ça, à force de faire des raccourcis, malheureusement, les gens prennent des mauvaises prononciations, ils prennent des mauvaises habitudes dans leur prononciation. Et ça nous amène au deuxième point sur le fait qu'une fois qu'on a développé un mauvais accent, entre guillemets, une mauvaise prononciation, il peut être difficile de revenir en arrière. Là aussi, je pense qu'il y a vraiment une vérité derrière, il y a quelque chose de fondamentalement vrai. L'histoire de Matt vs Japan et Ken Cannon, donc les deux Youtubers qui ont monté cette formation Project Uproot, ça illustre bien en fait cette problématique, parce qu'ils avaient tous les deux commencé à apprendre le japonais, et pendant des années, ils l'ont fait sans du tout se soucier de la prononciation, de l'accent, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte après des années que pour avoir une bonne prononciation, si vraiment ils voulaient affiner leur prononciation, ils avaient besoin de réapprendre certaines choses, de retravailler, et c'était quelque chose qui leur a demandé des années après avoir appris le japonais. Et peut-être un exemple qui peut te parler encore plus, je suis sûr que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui est d'origine étrangère, installé en France depuis très longtemps, qui se débrouille relativement bien en français, qui arrive à communiquer, il n'y a pas de problème pour la compréhension, mais qui va avoir un fort accent étranger. Et cette personne-là, malgré le fait qu'elle ait passé 20-30 ans en France, son accent ne s'est pas amélioré, il est resté avec le même accent depuis ces décennies-là. Donc ça montre bien aussi que ça ne va pas être automatique, cet accent ne va pas automatiquement s'améliorer, simplement parce qu'on entend la langue tous les jours, ou qu'on la pratique. Donc vous l'avez compris, avoir un bon accent en japonais, avoir une bonne prononciation, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir une bonne prononciation, une excellente prononciation en japonais ? Est-ce que ce n'est pas un faux problème ? De manière vraiment objective, même si vous avez un accent qui est imparfait en japonais, les japonais vont relativement bien vous comprendre. Par exemple, même si vous vous trompez dans ce qu'on appelle le pitch accent, c'est-à-dire dans la hauteur de chaque syllabe, même dans ce cas de figure-là, les japonais arriveront à vous comprendre. Ce n'est pas comme le chinois, par exemple, où si vous vous trompez dans les tons, il peut y avoir plus de difficultés. Si vous utilisez le japonais dans des circonstances, vous êtes avec des amis, par exemple, et vous allez faire des erreurs dans votre accent, il n'y aura aucune conséquence, il n'y a pas de problème, on vous comprendra très bien, et ça ne sera pas forcément perçu de manière négative. Si vous cherchez à travailler au Japon, à travailler dans une entreprise japonaise, là encore, même si votre accent n'est pas très bon, du moment que vous arrivez à vous faire comprendre, et que vous arrivez à comprendre ce qu'on vous dit, il n'y aura pas normalement de problème pour pouvoir travailler. En revanche, on peut quand même argumenter que si tu as un fort accent étranger, ça va jouer sur la perception qu'auront les japonais de toi. Il y a des études qui ont été publiées qui indiquaient que les personnes qui avaient un accent plus fort, un accent étranger plus fort, étaient perçues comme moins fiables, moins sympathiques. Donc voilà. Je pense quand même que la jeune génération japonaise est quand même beaucoup moins regardante là-dessus, va beaucoup moins vous discriminer si jamais vous avez un accent assez fort, voire même l'accent peut avoir un certain charme. Moi, quand j'en parle avec ma copine, par exemple, ou avec des amis japonais, je trouve que le fait d'avoir un petit accent français, par exemple, ou un accent anglais quand vous parlez japonais, ça peut vous donner un petit quelque chose, ça peut vous distinguer aussi des autres. Donc voilà, il n'y a pas que des mauvais côtés, et ces mauvais côtés qui peuvent exister, il faut savoir qu'ils ne sont pas non plus dramatiques. Au final, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que toi, personnellement, c'est quelque chose qui est important pour toi, c'est quelque chose qui compte pour toi d'avoir un bon accent, d'avoir une bonne prononciation du japonais ? En sachant que c'est quelque chose qui va te demander un peu plus de travail, tu vas devoir travailler un peu sur ta prononciation, corriger des erreurs que tu fais, et de préférence le faire le plus tôt possible dans ton apprentissage pour éviter de prendre des mauvaises habitudes. Donc c'est pas impossible d'avoir un très bon accent japonais, il y a des exemples de youtubeurs, par exemple, qu'on peut voir qui ont un excellent accent, qui ont vraiment travaillé dessus, et qui donnent des conseils là-dessus. C'est pas impossible, mais voilà, ça demande du travail supplémentaire, donc tout le monde n'est pas prêt à le faire. Déjà que la langue japonaise, c'est une langue qui n'est pas facile, ça prend du temps pour l'apprendre. C'est tout à fait valable, c'est tout à fait une bonne réponse de dire, bah non, finalement, moi je m'en fiche, si j'ai pas un accent parfait, si je parle à peu près, les gens me comprennent, à partir du moment où j'arrive à m'exprimer, je suis content, et bien, tant mieux, ça te fait moins de temps que tu vas passer à bosser de la prononciation. Donc voilà, vraiment, au bout du bout, le plus important, c'est de savoir si pour toi, c'est un truc qui te plaît, est-ce que tu aimes l'idée d'avoir une bonne prononciation, et que tu es prêt à investir vraiment du temps, de l'énergie, juste pour cette partie-là. Dans mon cas personnel, apprendre le japonais, c'est un hobby, je n'ai pas d'intérêt spécifiquement à avoir un super bon accent, je n'ai pas d'ailleurs d'intérêt spécifiquement à parler couramment, je le fais vraiment surtout parce que c'est quelque chose qui me plaît, ça me permet de communiquer avec des gens, mais voilà, ma vie n'en dépend pas. Et sur la partie prononciation, c'est quelque chose qui me plaît, l'idée de bien parler le japonais, d'avoir une bonne prononciation, mais pas non plus au point d'en faire une obsession et d'avoir un accent qui soit parfait. J'essaie d'appliquer un peu l'approche 80-20, c'est-à-dire de passer 20% de montant sur les 80% les plus importants, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre très rapidement sur la phonétique en japonais ou sur le pitch accent, qui permettent déjà de bien cerner les difficultés de prononciation en japonais, et ensuite d'avoir déjà eu des améliorations, d'avoir déjà plus de facilité pour corriger ces erreurs, sans forcément passer beaucoup 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 de temps pour aller fignoler, pour aller travailler vraiment sur les petits détails qui vont te permettre d'avoir une prononciation parfaite. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc j'essaye de pas passer trop de temps non plus sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné un petit peu une idée de comment je voyais la prononciation en japonais, et peut-être ça a répondu à une question que tu avais quand tu entends parler de prononciation, de gens qui ont un super accent, et que tu te demandes si c'est quelque chose d'important pour toi. C'est vraiment toi qui décide de comment tu vas apprendre le japonais, pourquoi tu veux l'utiliser, est-ce qu'avoir un bon accent c'est quelque chose qui te plaît ou pas ? C'est complètement personnel comme réponse, donc voilà, je te laisse voir ce qui te plaît le plus, et si ça t'intéresse d'en savoir plus sur la prononciation, et notamment sur des erreurs que font souvent les français qui apprennent le japonais, dans la prochaine vidéo de la série, je vais te parler de ces erreurs courantes. La vidéo sera disponible juste ici. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos, et je te dis, Mata Kondo !